Mais c'est clair que comme nous sommes une petite nation minoritaire, on ressentira toujours cette espèce de vulnérabilité et un certain doute sur notre droit. De nous affirmer catégoriquement. Alors que quand tu es les États-Unis, tu écrases tout le monde. Bien bien, si on est indépendant. Là, vous m'amenez sur un terrain politique. Moi, je suis souverainiste, j'ai écrit des livres là-dessus. C'est connu. Ça changerait-tu quelque chose à cette réalité que vous décrivez? En fait, ce que ça changerait, c'est que ça indiquerait que l'on se sent moins vulnérable. Que l'on se sent moins minoritaire, puisqu'on aurait pris la décision de s'affirmer, à l'échelle du monde, à se retirer du parapluie soi-disant protecteur canadien. Décider de fonder un pays nouveau en Amérique du Nord dans les années 2000, pour un peuple qui n'est pas opprimé, en tout cas pas autant que d'autres, ça veut dire qu'on a confiance en soi. Et c'est clair que le fait de faire l'indépendance, ce serait un indicateur, je dirais, d'une confiance plus forte en nous-mêmes. Le fait de l'avoir fait. Une fois que c'est fait, bien forcément, on aurait acquis à ce moment-là, là c'est ma conviction, il y en a qui peuvent être en désaccord avec ça, puis je suis prêt à en débattre, puis évidemment, la réalité, on verra ce que ça sera, mais une fois qu'on est souverain, on acquiert un certain nombre de pouvoirs, de capacités d'agir, que nous n'avons pas tant que nous ne sommes pas souverains. Je veux dire, le Bénin, qui est le pays le plus pauvre du monde, ou à peu près, a une voix aux Nations Unies, est capable de se faire entendre. Le Costa Rica a réussi à faire renverser dans un tribunal international une décision qui avait été prise par les États-Unis à son encontre. Les États-Unis, Costa Rica, États-Unis. Alors, c'est clair que, je pense que l'indépendance du Québec nous... D'une part, le fait de la faire, ça serait un signe qu'on a acquis une confiance, puis une fois qu'elle serait faite, on acquerrait, à mon sens, un peu plus de certitude. Bon, déjà, on ne serait plus une minorité à l'intérieur de notre pays, le Canada actuellement, on serait la majorité. On serait peut-être plus confiants en nous-mêmes, on aurait peut-être plus de, je dirais, de capacité de vivre plus sereinement le pluralisme dans la société, on serait majoritaires. Là, actuellement, puis plus le temps passe à cause des changements démographiques, plus le poids du Québec diminue à l'intérieur du Canada. Alors, donc... Enfin, c'est ça. Oui, monsieur. Je vais peut-être juste relancer au niveau de la littérature. Il y a une partie... une chose qu'on dit dans un des textes de la génération critique qu'on a écrit, c'est que, dans notre perception, à nous, il y a une espèce de réduction de l'espace critique. Je ne sais pas si c'est récent, je n'ai peut-être pas la perspective. Qu'est-ce que vous entendez par ça, l'espace critique? Non, on avait trois exemples. La seconde chaîne de Radio-Canada, disons, qui avait certaines émissions plus culturelles de critique qui étaient, bon, abolies. Ici, récemment, on a fait un virage plus grand public qui ne favorise pas les textes d'analyse. Ensuite, bon, le voir, c'est beaucoup tourné vers la promotion des œuvres, des faux détruits... Ça a toujours été comme ça. Ok, bien, peut-être, peut-être. Puis la presse, bon, avant, elle avait un cahier lecture dédié à la littérature. Maintenant, c'est fusionné avec un autre cahier. Puis de moins en moins, il y a peut-être une critique pour un roman québécois. Puis moi, je vois ça un peu dans le même décalage qu'on parlait sur tous les autres débats sociaux. Dans le sens que, moi, je sens une ébullition de la littérature québécoise. Il y a eu beaucoup de jeunes maisons d'édition dans les cinq à dix dernières années qui ont émergé. Plusieurs revues aussi. Qui ont quoi? Il y a des revues aussi qui sont nées. Oui, c'est des maisons d'édition. Puis si on peut juste regarder le choix ici, de la librairie Lubus, c'est vraiment étonnant. En même temps, ce n'est pas relayé dans l'espace public. Plus mass-média. Oui, c'est ça. Puis là, il y avait le forum du Nouveau Monde. Ça va paraître comme une critique, mais c'est plus une inquiétude. Le sujet, c'était la culture québécoise. Puis là, je me suis dit, ah, on va peut-être parler de littérature, de cinéma. Peut-être qu'on va parler de Victor-Livre Beaulieu, qui est un écrivain national. Pourtant, personne n'a lue dans notre génération. En tout cas, les livres ne circulent pas beaucoup. Puis là, on a parlé beaucoup d'un commandement résonant. Puis là, je me suis demandé si où la place de la culture québécoise est au sens de l'art. Elle est là. Dans le cahier spécial qu'on a fait sur le devoir, on a un papier sur le cinéma, on a un papier sur la littérature. Ah, juste pour moi, c'est que je pense un peu sur le débat à la Bibliothèque nationale que j'ai écoutée. En fait, c'est parce qu'on a essayé de prendre le thème de la culture dans un sens très global et d'essayer de faire des liens. Que devient notre culture dans un premier temps sous l'impact de phénomènes comme l'immigration, les religions, etc. Oui. Mais ensuite, il y aura un deuxième temps qui est celui de culture dans le sens de création, diffusion culturelle, pratiques culturelles. Les pratiques culturelles, c'est fréquenter un musée, voir un spectacle, lire un livre, etc. Les rapports entre les créateurs et les publics, l'accès à la culture dans la société. Alors, le premier week-end qui commence en fin de semaine, ça porte sur la première dimension. Le deuxième week-end, 16-17 mars, porte sur la deuxième dimension. Le premier débat qu'on a fait à la Bibliothèque nationale portait sur la première dimension, celle de l'identité, au regard de l'impact de l'immigration, des religions, du pluralisme dans la société. On en fait un autre débat midi, le 22 février, où là, on parle de la culture au sens de la création, de la diffusion, de l'accès et des pratiques culturelles. On aura là un des meilleurs spécialistes des pratiques culturelles au Québec, qui s'appelle Roser Garon. Il n'est pas connu du tout du public, mais qui est le meilleur analyste québécois de l'évolution de nos pratiques culturelles. On aura là des artistes, des gens qui parleront de création. Donc, les deux aspects sont traités l'un après l'autre. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a été un peu pris dans la tourmente aussi de l'accommodement raisonnable. Donc, on a été pris... Ça a fait évacuer la discussion sur... Non, ça ne l'a pas évacuée. On avait déjà prévu que ça se ferait en deux temps. C'est juste que là, les médias ont donné l'impression, peut-être qu'on ne s'intéressait rien qu'à ça. Mais toute l'autre dimension, elle est très, très, très présente. Parmi nos conférenciers, nos présidents d'honneur, nos animateurs, un peu partout au Québec, il y a des écrivains, il y a des dramaturges, il y a des auteurs, il y a des cinéastes, il y a des poètes, il y a des chanteurs. Est-ce qu'il y a des peintres? Il faudra que je regarde. On en a une centaine. On en a une centaine, là. Mais il y en a dans toutes les régions. On est dans onze villes à travers le Québec. Donc, il y a des gens... Et de toute façon, la façon dont on conçoit nos activités, nous, on ne met pas un panel devant avec les gens qui savent et dans la salle des gens qui écoutent. Dans la salle aussi, il doit y avoir des gens qui participent à cette culture et qui sont des peintres, des artistes, des poètes, des écrivains, des musiciens. Ça a lieu à la grande bibliothèque, ça? Ça aura lieu le prochain, non? On a fait le 18 janvier, puis on va le faire le 22 février, un débat midi à la grande bibliothèque. Mais le grand débat qui, lui, dure deux jours en février et deux jours au mois de mars, à Montréal, ça a lieu à l'UQAM sur la rue Sherbrooke, 200 Sherbrooke-Ouest. Et ailleurs, par exemple, à Québec, c'est au Musée de la civilisation. À Trois-Rivières, c'est au Musée de culture populaire. C'est quoi, ce 200 Sherbrooke-Ouest? C'est un nouveau pavillon de l'UQAM, qui est le pavillon d'Anse-Rôme, qui est dans le complexe des sciences, l'école des sciences de l'UQAM. Oui, c'est à côté de celui qui est vert. C'est un vieux bâtiment. C'est l'ancienne école d'architecture, je pense? Oui, oui. C'est un très beau bâtiment. Ils ont rénové une belle grande salle, très agréable pour des discussions comme ça. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des choses à cet endroit-là. Si vous voulez avoir ces détails-là et que vous avez accès à Internet, vous pouvez aller sur notre site Internet www.inm.qc.ca et vous allez trouver là le cahier du devoir intégral que vous pouvez télécharger. Si jamais vous en voulez des copies du cahier, vous venez au bureau, puis on vous en donne, il n'y a pas de problème. Et le programme est là, les adresses, les heures, tout est là. C'est votre bureau, c'est où? 630 Sherbrooke-Ouest, en face de l'Université McGill, Métro McGill. Et donc, c'est ça. D'autres choses? Peut-être juste par rapport à la culture... On va finir avec vous, Simon. Tu sais, vous, par vos débats, donnez la parole aux jeunes pour qu'ils se situent par rapport à la culture, puis... Pas rien qu'aux jeunes, hein, c'est toutes les générations. C'est vrai. Alors, vous, la culture québécoise, dans 20 ans, vous en voyez quoi? Vous pouvez vous parler un peu de votre vision de la culture du Québec dans 20 ans, 25 ans, puis de la culture québécoise? En 2065. On va être indépendant, peut-être? Moi, j'ai une vision assez optimiste. Mais en même temps, tu sais, j'essaye, je me suis placé dans une position depuis trois ans en créant l'Institut où j'essaye plutôt d'amener les gens en débattre, plutôt que d'essayer de... Mais pour moi, il est clair que le Québec a évolué dans la bonne direction depuis 50 ans, puis je pense qu'il va continuer de le faire. Nous, on organise chaque été une école de citoyenneté pour les jeunes de 15 à 30 ans. L'année prochaine, on va dire 15-35 ans, parce que nos premiers participants qui avaient 30 ans, là, ils commencent à... Bon, on va quand même arrêter à 35, fait que... Bon. Et ces jeunes-là, chaque année, on en reçoit 500 chaque année, qui viennent de partout au Québec. Moitié gars, moitié filles. Et on ne les sélectionne pas, c'est par hasard que ça arrive à ces données-là, mais il en vient de toutes les régions. La moitié de l'extérieur de Montréal, la moitié de Montréal. Et ces jeunes-là, on leur demande non seulement de participer à des conférences, des séminaires, des débats, mais on leur demande d'écrire des propositions sur l'avenir. On leur demande d'écrire des manifestes, comme je l'ai dit l'année passée. On leur a demandé de formuler des projets concrets qu'ils pourraient réaliser dans leur vie, dans leur milieu, pour améliorer les choses. Et ce qui ressort de ces discussions-là, d'abord, c'est un discours, je l'ai dit, je pense, au début de ma présentation, c'est un discours de responsabilité. C'est un discours de personnes qui n'ont pas du tout envie de laisser ni le marché, ni des religions, ni des institutions leur dicter leur avenir. C'est donc des gens qui veulent construire l'avenir. C'est des gens qui ont acquis une certaine confiance. C'est des gens qui sont scolarisés, je l'ai déjà dit. C'est des gens qui ont une connaissance du monde. J'ai embauché quelques employés ces dernières années pour l'Institut, j'ai embauché beaucoup de jeunes. Puis à chaque fois, moi, je cache mon CV, parce qu'eux autres, ils arrivent avec, ils parlent tous trois langues, ils ont tous des expériences à l'étranger, des fois des courtes expériences, ils ont fait de la coopération internationale, ils sont allés étudier quelque part, ils ont fait un stage. Pas parce que leur père était diplomate, là, parce qu'eux, ils ont participé à différents programmes de solidarité internationale. Ils connaissent le monde, comprennent le monde, maîtrisent les technologies, une grande sensibilité à l'importance de la justice sociale et de l'environnement, une maîtrise de la communication. Alors, je me dis, avec du monde comme ça, ça ne peut pas aller si mal que ça dans 20 ans. Au contraire. Donc, je regarde les jeunes d'aujourd'hui et je me dis, ils sont en train déjà de commencer à construire cet avenir, d'une part avec la conscience de la nécessité de préserver ce qu'on a déjà fait de bien depuis 50 ans au Québec. Les jeunes, par exemple, sont contre l'abolition de l'État-providence. Les jeunes qui ont fait la grève il y a deux ans, sur la question des prêts et bourses, il y avait même dans la rue, pour la première fois depuis longtemps, des gens qui étaient des facultés de médecine, des facultés de comptabilité, de gestion, les HEC. Non, non, mais ça dépend à quels endroits. Il y en a qui l'ont fait juste une journée, mais néanmoins, néanmoins, il y en a venu d'un peu partout. Et ces jeunes-là, au fond, la plupart des jeunes qui ont fait de la grève, y compris ceux qui venaient des sciences sociales, il n'y en avait rien à cirer des prêts et bourses, parce qu'ils n'y avaient pas droit pour la plupart d'entre eux, de toute façon. Il y avait donc une espèce de... Cette grève-là, moi, j'ai trouvé exemplaire. D'abord, ensuite, elle a duré un long temps. Il y en a qui ont sacrifié des choses pour ça. Par altruisme, parce que, comme je le disais, eux-mêmes, comme personnes, ils n'ont pas droit aux prêts et bourses, pour la plupart. Et donc, j'ai vu, là, moi, un signe d'une conscience sociale qui peut-être renaissait, mais enfin, qui était présente. Alors, quand j'additionne tout ça, plus une espèce d'effervescence dans les milieux culturels, qui est encore souterraine jusqu'à un certain point, les revues d'idées, et des revues d'idées autant à droite qu'à gauche, avec des capacités, donc, de débattre assez fermement, je regarde dans le devoir, là, depuis quelque temps, ils ont une page, le devoir de philosophie. Hey, dans un quotidien, une page consacrée à la philosophie, une fois par mois, une page entière avec des textes de réflexion où on cite Aristote, Platon et les autres. Hey, wow! Il y a donc des gens qui ont une capacité même d'intégrer la philosophie à la vie d'aujourd'hui, d'utiliser la philo pour nous aider à comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Moi, je vois plein de signes comme ceux-là qui m'inclinent à croire que la culture québécoise va être très dynamique, très vivante. On est encore très fiers de notre langue. C'est sûr qu'il y en a un certain nombre qui pourraient mieux la parler. Ça, c'est vrai. J'essaie de convaincre ma fille d'arrêter de dire « genre comme » à tous les trois mots, mais je me dis que c'est peut-être à cause de l'adolescence. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des signes que je vois m'incline à penser que la culture va être très vivante. La renaissance des musiques traditionnelles dans le néo, le néo-trad, le conte qui refait apparition, redécouvre des façons anciennes d'exprimer notre culture, notre identité, nos pensées, avec le conte, avec la musique, avec certaines formes de théâtre. Je suis allé hier soir voir la pièce de Wajdi Mouawad, « Forêt ». J'ai trouvé ça extraordinaire. Je suis tellement impressionné par la capacité de cet auteur-là de nous raconter des histoires enchevêtrés, mais sans jamais perdre le fil, de remonter dans les générations et de nous poser des questions fondamentales en même temps. De se dire qu'une création comme ça puisse avoir été faite au Québec, ça peut quand même vouloir dire quelque chose. J'étais en France en novembre-décembre passé. À chaque coin de rue, je trouvais un artiste québécois soit qui était dans une publicité, son disque était en évidence. Je suis allé voir Pierre Lapointe, les Français, tête-boue sur leur chaise pour l'acclamer. En même temps, il y avait Alain Lefebvre qui triomphait en donnant un concert de piano à Londres. Mouawad venait de faire une tournée triomphale à travers la France avec son théâtre. Robert Lepage, c'est la même chose. On a réinventé le cirque. Même, il y a aussi Céline Dion, qu'on veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, mais peu importe, il y a dans tous les registres culturels de l'humour, de l'humour tarte jusqu'à la poésie la plus lumineuse des Québécois, qui sont capables de s'élever, je dirais, au niveau des meilleurs dans le monde. Avec ça, comment notre culture peut-elle être déclinante et disparaître dans 50 ans, dans 20 ans? Je ne vois pas comment. Donc, il y a toute une série d'indicateurs comme ça qui, moi, m'inclinent à être très optimiste pour notre avenir. Ça va prendre du leadership. Il va falloir que les relais de cette culture vers le grand public soient plus forts, plus solides, plus proactifs, plus imaginatifs. Mais ça s'arrange, ça. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Et puis, merci au Café Lubu d'exister. Merci à la conscience sociale par rapport à la grande étudiante. Cette conscience sociale a été fermée.